Un centre dramatique national a pour mission d'être une maison des artistes, avant tout celle de son artiste-directeur Galine Stoeff, nommée en 2018, c'est-à-dire une maison qui sert à des artistes de développer leurs projets, de réfléchir, de pouvoir trouver tous les outils et tous les moyens pour développer leur production. Mais la volonté de la direction était que cet outil soit un outil partagé, soit une maison des artistes au pluriel. C'est pourquoi nous avons mis en place l'incubateur créatif, pour avoir un dispositif qui permettait de comprendre, d'identifier et d'accompagner au mieux, de faire du sur-mesure avec une diversité d'équipes artistiques qui nous permettait derrière d'avoir une diversité de projets. En effet, nous accompagnons autant des équipes émergentes que des équipes consolidées, ou en tout cas structurées ou reconnues. Nous sommes à la fois sur du théâtre, de la danse, du cirque, de la marionnette. Nous faisons du jeune public, du tout public. Ce qui est très particulier pour moi quand je reviens dans ce lieu, c'est de sentir que je suis dans un endroit qui est dédié en partie à la création. Et ça c'est unique en fait. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment ce qui fait aussi la singularité d'un endroit comme celui-là. C'est-à-dire que les équipes avec lesquelles on travaille sont dans un accompagnement complet, on se sent soutenu, épaulé. Et c'est vrai que les moments de création, c'est des moments où on est en très grande fragilité, où on se connecte à des choses qui sont très intimes, parfois très déroutantes aussi, parce qu'on va chercher dans des endroits qui nous mettent en péril. Et c'est vrai que de sentir cette équipe pleine d'expérience, de bienveillance, et de, je dirais, de curiosité aussi, de sentir l'envie des gens dans cette maison, d'accompagner des projets et de donner de la confiance aussi à des artistes et à des équipes, c'est énorme. Et c'est une vraie chance de pouvoir être dans un lieu où il y a autant de trésors, comme ça, de costumes dans lesquels on a la chance de pouvoir puiser. Et puis même l'expertise technique des gens de la maison, des gens qui travaillent aussi aux ateliers, ça a permis de nos idées de décors, de les structurer, de les préciser, et puis aussi de les préparer pour la tournée. L'incubateur créatif sort des principes simplement de l'accompagnement financier. On essaye de regrouper, d'agrémenter cet accompagnement financier par d'autres ressources, par d'autres savoir-faire, qui sont à la fois la mise à disposition de matériel, de savoir-faire, de savoir-être, de personnes, d'outils et de moyens. En effet, une création se déroule en plusieurs étapes. La conception, celle où on va identifier le projet, les collaborateurs, les équipes. À l'étape de préparation, où on va trouver les coproducteurs, les moyens financiers, les partenaires avec qui on va travailler. À l'étape de fabrication, où on va faire le décor, les costumes, les répétitions. Puis on va exploiter le spectacle et enfin on va l'évaluer. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort et tester des choses avec lesquelles je ne suis pas toujours forcément d'accord. Mais potentiellement, ces choses, comme la vidéo par exemple, potentiellement, elles contiennent un cadeau pour la réalité théâtrale aussi, ou une possibilité, ou quelque chose qui peut créer, pas seulement une ouverture, mais aussi qui peut créer une réalité augmentée du sens, en général, qu'on puisse produire sur scène. Cette préoccupation, c'est quelque chose qui nous travaille depuis un moment et je suis extrêmement content de pouvoir l'explorer justement au sein de Théâtre de la Cité et être suivi par l'équipe qui est aussi curieuse. Les comédiens, les techniciens, en fait, tout le monde qui est impliqué dans le processus, tout le monde est là, attentif et curieux par rapport à cette partie prise.